Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer ensemble la structure de données dictionnaire. D'abord, c'est quoi une structure de données? Une structure de données, c'est une façon d'organiser les données. Donc, si vous êtes un data scientiste ou bien un data ingénieur ou bien un analyste de données, c'est très important de savoir manipuler les structures de données. Et les structures de données sont imprimantées dans plusieurs langages. Et loin d'un langage qui est très utilisé, c'est Python. En Python, il y a beaucoup de structures de données qui ont été imprimantées. Et dans cette vidéo, moi, je vais vous montrer une structure de données particulière, très utilisée, qu'on appelle MAP. Dans ou Dictionnaire en français. Dans la structure de données, Dictionnaire, les données sont organisées sous forme de clés et valeurs. Donc, je vais rapidement déclarer un dictionnaire. Parfait. Bon, je prends un dictionnaire, un exemple des employés. Donc, un dictionnaire qui contient les employés et le nom de chaque employé et le salaire correspondant. Et ici, le nom de l'employé sera la clé et le salaire sera la valeur. Parfait. Donc, je prends un exemple, je dis Jonas. Je mets un salaire. Je mets 45. Ou je mets 80. Un exemple, je donne. Et ici, je mets Gésoté. Je mets 56. Je mets Bertrand. Et puis, je lui donne un salaire. Et puis, je lui donne un salaire. 500. Je mets Iradate. Et puis, je lui donne un salaire. 900. Ainsi de suite. Donc, c'est un exemple de Dictionnaire que je donne. Parfait. Ça, c'est un Dictionnaire. Je vais afficher rapidement mon Dictionnaire. Donc, je vais faire un print. Je mets le nom de mon Dictionnaire que j'ai déclaré. Donc, je me print et j'exécute. Vous voyez. Donc, ça, c'est mon Dictionnaire qui a été affiché. Maintenant, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour manipuler le Dictionnaire qu'on vient de déclarer? Et pour cela, on peut utiliser la méthode comme copie. On peut essayer de copier le contenu de ce Dictionnaire dans un autre Dictionnaire. Par exemple, je vais déclarer un autre Dictionnaire qu'on a. Je vais appeler Emploi Emploi Backup. Et ce Dictionnaire va contenir exactement le contenu du Dictionnaire Emploi. Et je vais tuer la fonction copie. Tu as fait un print pour afficher mon Dictionnaire. Mon Dictionnaire Emploi Backup. Là, il y a une erreur rapide. Je vais voir où se trouve l'erreur. Donc, c'est juste ici que j'ai omis de j'ai mis un E. Or, avant, il n'y avait pas un E. Non, ça va foncer, vous voyez. Donc, mon Dictionnaire Emploi Backup contient bien exactement le contenu du Dictionnaire. Parfait. Encore fait, je peux créer un autre Dictionnaire. Et je peux créer mon Dictionnaire. Et je vais spécifier des clés et des valeurs. Et pour cela, on peut utiliser la méthode FromKey. Donc, pour cela, je vais créer Dictionnaire. Je vais me Dictionnaire 1. Qui sera Dict avec la méthode FromKey. Et ici, on va spécifier une clé. Et bien avant ça, je vais... Parce que cette méthode prend un ensemble de clés et valeurs. Ça prend une clé. Et puis, V, valeurs. C'est ce que ça prend. Donc, ce que moi, je vais faire ici. Quand vous le décalez par la valeur, ça prend un autre. Ça veut dire que ça ne prend rien. Les valeurs seront vides. Donc, comment je vais faire ? Je vais déclarer un ensemble de valeurs. Nom. Un ensemble de noms, ça peut être Jordan. Jordan. J'ai sauté. C'est un exemple que je donne de façon aléatoire. Rig. Parfait. Et je peux balancer mon nom. Mais je ne vais pas spécifier des valeurs dans sa plante comme des valeurs nulles. Donc, si je veux, j'affiche mon Dict 1. Je veux afficher mon Dict 1. Donc, j'affiche. Et puis, j'exécute. Vous voyez. Donc, mon Dict 1, ça contient exactement ce que j'ai déclaré ici, mais avec des valeurs nulles. Mais si je veux, je peux donner encore une autre valeur. Je peux dire, par exemple, Y. Ou je vais donner des valeurs. Si je veux, je peux dire ici, Y égale à 2. Si je veux, si je veux, donc ici, je vais balancer 2. Vous voyez. Donc, tout ça contient 2, 2, 2. C'est très utile. Si on ne veut pas manipuler le dictionnaire, faire nos propres dictionnaires, c'est très, très bon de connaître comment ça fonctionne. Parfait. Ici, on a la possibilité, également, de ne pas, de mettre, ici, j'ai mis double quote. On peut ne pas mettre, pour les valeurs, on peut ne pas mettre double quote. Ce qu'on veut. Donc, voilà ce que j'ai fait ici. Là, c'est affiché. Il a enlevé les doubles quotes. Donc, c'est ça. Maintenant, si on veut obtenir la valeur d'une clé spécifique, comment on fait en Python? Ce qu'on fait, je vais juste effacer cette cellule pour me faire plus d'espace. Si on veut obtenir la valeur d'une clé spécifique, on fait ça. Alors, je vais faire un print. Donc, on la met au get. Et on passe la valeur. Donc, si on veut obtenir le salaire de Jonas, il suffit de faire comme ça. Ça me cause une erreur. Parce que getNotDisfied. Parce que j'aime. J'aime pas. OK. J'ai juste oublié de spécifier le nom de dictionnaire. Donc, ici, c'est le dictionnaire emploi. Donc, je fais un point. Parfait. Ça va fonctionner. Parfait. Donc, ça me retourne le salaire de Jonas qui est 80. Si je veux, le salaire de Metron, par exemple. La meurture de Samuriton. Si je veux, je peux supprimer Jonas. Et pour cela, on fait un print. Je précise d'abord le dictionnaire. Donc, je fais un emploi. On utilise la méthode pop. Dans ce cas. Et on précise l'emploi qu'on veut supprimer. L'emploi qu'on veut supprimer. Donc, je peux dire que je supprime mon Betron. Mon Betron. Vous voyez ici. Non, on vient de supprimer Betron. Donc, là, je l'ai supprimé. Je l'ai encore. Je l'ai affiché. Donc, j'ai fait un print. J'ai supprimé. J'ai affiché pour vous montrer. Donc, si je veux, je vais réafficher le dictionnaire. Vous allez voir que Betron ne sera plus dans la liste. C'est ici. Donc, je raffiche le dictionnaire. Print emploi. Vous voyez ici. On appuie Betron. Dans la liste. On va supprimer Betron. Comme ça. Je supprime des cellules pour me faire un espace. Parfait. Donc, je continue. Maintenant, on peut dire. On affiche la liste de tous les employés. Et ici, les employés sont nos clés de qui. Donc, pour cela, il suffit d'utiliser. L'éditionnaire. L'éditionnaire. Le nom du dictionnaire. Donc, je vais faire un print. Je vais afficher, en fait. Et je fais un print. Je vais faire un print. Emploi. Point. Là, ça contient Jonas. J'ai sauté. Irradacteur. On avait déjà affiché. Ça, c'est ce print qui s'est exécuté. Parce qu'on l'avait déjà supprimé. Donc, c'est pourquoi ça a mis notre. Donc, on a l'ensemble de nos emplois. Ici, par exemple, je veux obtenir. Just devastate. Le salaire des emplois. Donc, ici, il suffit d'utiliser. Valors. Donc, je vais faire un print. Là, on a les salaires de nos emplois. Supposons, on veut mettre à jour notre. Ditionnaire. Donc, on va ajouter, par exemple, un autre. Donc, on va utiliser la méthode update. Donc, je vais faire un cas. Je vais faire. Emploi. Point. Update. Emploi. Point. Update. Là, il faut que je spécifie l'employé que je vais ajouter. Donc, je vais ajouter l'employé Jonathan. Et je spécifie son salaire. Lui, son salaire, c'est 500. Faut bien que je mets un salaire qui est différent. 53. Et si j'exécute encore, si j'affiche encore mon dissonné, on aura l'employé Jonathan qui sera ajouté. Tu affiches encore mon dissonné. Vous voyez ici. On prend. Là, il a une erreur. Donc, je vais avoir l'erreur. Et si je dois ajouter toujours accolade. Je dois le mettre toujours dans l'accolade. Pour décalé un dissonné, on utilise l'accolade. Je les écoute maintenant. Vous voyez. Donc, il y a Jonathan qui s'est ajouté. Parfait. Je peux supprimer tout le contenu de mon dissonné. Donc, je supprime tout le contenu de mon dissonné. Donc, pour cela, tu veux faire emploi.clear. Là, tu fasses tout. Et puis, je vais faire ici emploi. Emploi. C'est un. Je les écoute. Si j'affiche mon dissonné, ça ne va rien. Donc, je fais print. Emploi. Là, on n'aura plus rien. Tout sera. Donc, ça contient un dissonné vide. Voici les méthodes de dissonné qu'on peut utiliser en printemps. Donc, c'est très important de savoir manipuler les structures de données. Spécialement, les dissonné qu'on appelle encore map. Que je viens de vous montrer de façon très pratique. Et ça va vraiment vous aider. Si vous êtes un data scientist, vous voulez manipuler les données. Vous voulez faire la transformation de vos données. C'est vraiment très important de connaître les structures de données. Et je vous souhaite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous demande de vous abonner. Ça va faire agrandir la communauté. Et ça va nous aider pour pouvoir aider également. Ça va nous permettre d'aider les autres. Ceux qui veulent découvrir les structures, vous vous donnez des compétences sur la data science. Être compétent en data science. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...